Les travaux d'amélioration de la desserte en eau du Grand Libreville qui ont pour objectif principal d'augmenter le rendement du réseau mais aussi d'améliorer le taux de la desserte en eau dans certaines zones de la capitale souvent mal servies en eau potable initiée par la société d'énergie du Gabon SEEG dans les différents quartiers des communes de Libreville au Vendo et à Kandale il y a quelques mois touchent désormais les établissements. Les établissements d'enseignement supérieur de la place. Le lycée Polémane-Yégué-Doloumi en est le premier. Ici les travaux ont été menés en quatre phases. Les premiers travaux sont les travaux de terrassement que nous aurons l'occasion de voir. Il s'agissait de retrouver la conduite principale qui alimentait le lycée et reprendre le branchement en eau. La deuxième étape c'était les travaux d'assainissement. Dans ces travaux d'assainissement c'était le curage et le vidange des canigots. La troisième grande opération consistait aux travaux purement déboliques. Nous avons fait à partir de ce branchement un tuyau de 50 DN50PHD qui consistait à faire transiter le bourdeau à partir du branchement. Et sur ce tuyau nous avons repris après tous les points en eau. Après la dernière grande phase c'était le travail de plombéries et de sanitéries qui avaient pour objet de remplacer tous les robinets cassés dans tous les toilettes du secteur. Et pour faire court, en un mot, nous les servons dans ce secteur, nous avons de très bonnes pressions. On tourne au minimum autour d'un bar 7, donc à peu près 17 mètres de colonne d'eau. Et pour un max de nuit, sur le couple de 2-3 heures, on tourne à peu près à 2 bars 10 à peu près. Une initiative saluée par les élèves et les responsables de ce lycée longtemps confrontés au problème de fuite. Aujourd'hui c'est une grande satisfaction pour nous parce qu'avant nous n'avions pas de eau, il y avait des fuites partout, mais après le passage de la SCG au lycée Corémane, nous avons maintenant de eau par plat. Avant c'était un calvaire au niveau d'ici pour avoir un peu de eau, mais à partir de ce jour, nous avons maintenant de eau, même dans les toilettes, il y a de eau maintenant qui passe. On a eu la chance d'abriter la journée mondiale de l'eau, où il y a plein d'experts qui sont arrivés et la SCG a réglé ce problème d'eau. Il y avait les fuites d'eau dans tout le lycée, il y avait beaucoup de pertes, il y avait l'eau qui n'arrivait plus dans les toilettes des élèves, les toilettes profs c'était certains jours. Et après la journée de l'eau, la SCG a pris le pari, sur instruction de M. le ministre de l'eau et de l'énergie, a pris le pari de régler ce problème d'eau. Et ça a été diligentement réglé, ça s'est fait à peu près en deux semaines. Et cette détermination de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEEG a apporté le mieux-être aux populations et a restauré le sens du service du client, s'inscrit bien évidemment dans ses missions.